Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la suite de notre formation dédiée à la création d'un thème e-commerce sous WordPress. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la première partie du tuto consacré à la création graphique du thème sous Photoshop et au montage HTML CSS avec Dreamweaver, je vous mettrai directement à disposition les sources HTML afin que vous puissiez suivre ce tuto sans trop de problèmes dans les fichiers sources. Nous nous apprendrons à créer dans un premier temps un serveur local et à créer une base de données pour lancer l'installation et la configuration de WordPress. Ensuite, pour les novices sur WordPress, je ferai une petite présentation détaillée de l'interface d'administration, du back-office, pour que vous soyez parfaitement autonome et à l'aise une fois la formation terminée. Nous apprendrons à découper les différentes parties de notre site internet grâce aux Include PHP. Notre header, sidebar et footer seront dans des pages PHP différentes. Nous les appellerons dans tous nos modèles de pages. Nous commencerons par créer un modèle de pages par défaut qui sera utilisé pour l'ensemble des pages du site, par exemple pour la page d'accueil, newsletter et contacts. Cependant, nous ferons un modèle de pages différent pour la gestion de nos articles. Ici, on va retrouver tous les derniers articles que l'on a insérés en administration. Si on clique par exemple sur la catégorie web, on arrivera aussi dans notre catégorie avec tous nos derniers articles. Si on clique sur « Détails », nous arriverons sur la page de l'article concerné et nous installerons des boutons de partage sur tous nos articles. Une fois nos deux modèles créés, il sera facile de monter notre page newsletter et contacts. Si on clique sur « Newsletter », on voit ici que tout simplement, on va insérer un petit module de newsletter pour récupérer des adresses mail. Et dans « Contact », un mot, un comment, un formulaire simple de contact pour que vos clients puissent vous écrire. Ensuite, nous installerons notre boutique dans un template de page spécifique afin qu'ils prennent le style de notre thème. Grâce à notre menu qui sera toujours visible, l'internaute aura tout le temps accès à son panier. Nous apprendrons aussi à créer des variations de produits. D'ailleurs, si on clique sur la petite toile du corbeau, on va pouvoir proposer à nos clients différents choix sur un même produit. Par exemple, une toile ici qui est proposée au format 20x20 cm et une autre au 30x30 cm. Alors évidemment, à des prix différents, vos clients auront la possibilité, si vous le souhaitez, aussi de donner leurs avis et de noter un produit ici un peu plus bas. Nous apprendrons à configurer notre système e-commerce qui intègre la gestion des stocks. Donc, si on retourne dans un produit, par exemple, produit, on va venir modifier le renard. Et un peu plus bas, si on clique dans Inventaire, on va pouvoir voir ici qu'on pourra configurer la quantité de stock. D'ailleurs, si on retourne dans notre fiche produit sur le site, on va venir cliquer sur le renard et on va voir un peu plus bas qu'il y en a bien 10 en stock. D'ailleurs, si notre produit devient en rupture de stock, donc là, si on met 0 et qu'on met à jour le site et qu'on actualise, Eh bien, le client ne pourra pas commander vu que notre produit sera épuisé. Alors bien sûr, on aura une possibilité de quand même forcer la vente, même si le produit n'est pas en stock. Vous verrez qu'il sera très facile de gérer vos commandes. Donc, par exemple, si on clique dans l'administration sur commande, on pourra activer une commande, lui dire qu'elle est en attente, en cours ou qu'elle est expédiée. On verra comment configurer les taxes en fonction de votre activité, les options de livraison et aussi les options de paiement. Donc, si on retourne, par exemple, dans une fiche produit, donc pas le renard puisqu'on vient d'épuiser le stock, mais sur, par exemple, le corbeau, qu'on lui spécifie donc une taille de 20 par 20, qu'on l'ajoute au panier. Voilà, on pourra donc cliquer sur voir mon panier et aussi, par exemple, même lui appliquer un code promo car on verra aussi comment générer des codes promos. Ici, on a généré un code promo de 10% sur l'ensemble du panier. OK, donc là, le code promo a bien marché. On peut procéder à la commande. Et puis, donc, on verra comment configurer ces options de paiement, donc par chèque ou par Paypal. On pourra aussi configurer les notifications. Donc, par exemple, à chaque fois qu'un client passera une commande, il recevra un mail, donc une alerte de confirmation. De la même façon, vous, vous en recevrez une aussi pour vous avertir qu'une nouvelle commande a été passée. Et c'est comme ça que vous pourrez aussi changer le statut de la commande en, par exemple, en cours, envoyé, etc. De son côté, lui, le client pourra aussi se connecter à son compte afin de suivre l'état de sa commande. Donc, voilà, donc là, on a une commande qui a été terminée. Il peut cliquer sur « voir » pour voir tout simplement que la commande a été effectuée le temps et qu'elle a bien été terminée. Avec, donc, du coup, pareil, toute la description de sa commande, de la livraison et puis aussi son code promo. Le client pourra aussi changer facilement son mot de passe. Si on retourne en arrière, on verra qu'il sera très facile pour lui de changer son mot de passe en cliquant ici ou de changer aussi son adresse de livraison ou de facturation. Voilà pour cette présentation. J'ai essayé d'être le plus clair possible aussi bien dans la partie intégration du thème que dans la partie e-commerce. J'espère que cette formation vous plaira et qu'elle vous servira pour vos projets professionnels ou personnels. A tout de suite pour commencer le tuto.